Le Yémen a entraîné la mort de milliers de personnes, le déplacement de millions d'autres et la destruction des infrastructures du pays, car les hostilités en cours ont isolé et assiégé la population civile. Les approvisionnements vitaux, comprenant la nourriture et l'eau, ont diminué dans la plupart des régions, laissant 7 yémenides sur 10, sans sécurité alimentaire et rendant la population vulnérable de plus en plus exposée à la famine. Le plus inquiétant réside dans l'attention des croissantes que reçoit le Yémen. Récemment, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Yémen a annoncé la fermeture de 15 des 41 grands programmes humanitaires des Nations Unies en raison d'un manque de financement. L'aide humanitaire est bien entendu vitale pour la survie de la population, mais elle reste limitée et ne peut remédier à un problème politique. Pourtant, une solution politique au conflit réduirait le besoin d'intervention humanitaire. Un état de stabilité est essentiel pour permettre des progrès durables sur le terrain et permettre à la population de se relever à nouveau, plutôt que de rester des bénéficiaires perpétuels d'une aide en baisse dramatique. L'Institut Oromiterrané des droits de l'homme et JOWH rappellent à cet égard l'évolution positive du mois dernier lorsque les Nations Unies ont conclu un échange de prisonniers entre les parties belligérantes. Nous espérons que cette étape représente le début d'un processus politique qui mettra fin au conflit. Nous appelons donc toutes les parties yéménites à cesser immédiatement les hostilités et à engager un dialogue constructif. Plus important encore, nous appelons la communauté internationale à exercer une pression maximale sur les puissances extérieures qui financent, alimentent et interviennent violemment dans le conflit du Yémen, y compris les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite à cesser leurs interventions et guerres par procuration et à devenir de positifs catalysateurs de la paix. Merci.